salut comme c'était noël je viens de discuter avec ma soeur qui est ingénieur des arts et métiers et prof de techno et elle parlait de physique est utilisé scratch pour l'expliquer donc voilà scratch on va faire de la physique je remets la balle en bas il suffit que j'aille chercher le mouvement et que je décide que la balle va se déplacer d'une dizaine de pas et puis c'est mieux de faire ça plusieurs fois dix fois ben voilà j'ai ma balle bouge j'ai fait de la physique non on va en faire un peu plus déjà au lieu d'utiliser juste le déplacement de la balle il vaut mieux que j'utilise des coordonnées je vais prendre ce bloc je crois que les x et y de la balle sont ici voilà position x et position y ça c'est x ça c'est y il faut croire que des cartes était un tel génie que personne n'a eu envie de changer après lui je prends un machin vert un bloc vert je vais changer la position en y ajoutant au mal endroit un chiffre voilà elle roule ma balle c'est formidable je vais attacher ça comme ça parce que c'est comme ça la balle revient au début elle roule après sinon elle va sortir du cadre ça serait pas mal de pouvoir changer ce chiffre donc je vais créer une variable spécialement pour ça pour la balle donc pour vise sprite la machine dit on va l'appeler vitesse x il faut donner à la vitesse 1 1 une vitesse de départ parce que là si j'ajoute une vitesse x qui est une vitesse de zéro ma balle elle est ben elle a une vitesse nulle quoi elle est immobile alors maintenant la vitesse est 10 et la balle se déplace à la vitesse choisie il ya une bizarrerie dans ce qu'on vient de faire en physique on nous dit que la vitesse c'est la distance divisé par le temps et dans ce qu'on a fait il n'y a pas de temps on va réintroduire le temps en fait chaque fois que scratch rejoue il fait il refait un calcul après un petit intervalle de temps une milliseconde ou je sais pas combien et il le refait et le refait et le refait et le refait et le refait il y a un temps mais il est caché dans la façon dont scratch fonctionne dans le cycle d'une milliseconde ou de je ne sais trop combien mais on va mettre explicitement une échelle de temps dans ce qui est en train de se passer je crée une variable pour tous les sprites cette fois je vais l'appeler d'été d'été pour pour différence de temps c'est un mot assez traditionnel c'est un nom assez traditionnel qui est utilisé quand on veut parler d'une petite quantité d'une chose et maintenant chaque fois qu'il se passe un temps d'été l'objet se déplace d'une distance qui est la vitesse fois le temps donc prenons une multiplication la vitesse multipliée par d'été cette position est change à chaque intervalle de temps de la vitesse multipliée par le temps ah il faut donner à d'été une valeur si je mets 1 alors je multiplie par 1 ça fonctionne exactement comme le cycle de scratch avant à la même vitesse qu'avant en fait le dt que je mets là c'est pas un nombre que je connais ça dépend de la façon dont scratch fonctionne mais si je mets 0.5 par exemple ça va ralentir le système donc ça me donne une façon de de changer l'échelle du temps changeons l'échelle du temps comme ça si je mets une échelle de temps qui est 2 2 points quelque chose bon alors la balle va plus vite mais surtout le temps va plus vite et je peux varier la façon dont le mouvement est accéléré dans mon dans mon jeu j'ai une échelle de temps et j'ai une logique que je comprends mieux une distance la balle avance de la vitesse multipliée par le temps la technique a un nom on appelle ça la méthode des éléments finis si je pouvais mesurer les choses parfaitement le temps s'écoulerait tout le temps de façon continue mais il ne peut pas s'écouler de façon continue dans scratch il est divisé en petites tranches d'une milliseconde ou par là et mon dt me sert à mesurer ces petites tranches chaque petite tranche me donne combien la balle avance ce serait pas mal quand même quand la balle arrive au bord de la faire rebondir donc on va inverser la vitesse quand la balle arrive au bord on va dire que quand x est trop grand ou trop petit la vitesse devient inversée voyons un peu quand la position x est plus grande que c'est 240 si j'ai bonne mémoire la balle n'atteint jamais 240 ah si elle a atteint 240 on va dans l'autre sens oh c'est trop long de faire comme ça je cherche la fonction valeur absolue là voilà voilà si la position est plus grande que 240 non c'est la valeur absolue de la position est plus grande que 240 voilà comme ça si la balle atteint moins 240 sa valeur absolue c'est plus grand que 240 et la vitesse sera inversée je vais aller chercher une autre boucle de répétition la boucle forever voilà la balle et les lois de la physique un mariage qui ne s'arrêtera jamais enfin je peux l'arrêter manuellement c'est scratch mais maintenant on a là une sorte de moteur physique qui dit que la position de la balle change en fonction de la vitesse tout le temps que la vitesse s'inverse quand on arrive au bord ce qui cause le rebond c'est tout je peux faire ça tout le temps en fait ce que je pourrais faire c'est au lieu d'arrêter le moteur physique d'arrêter les lois de la physique quand j'ai envie que la balle s'arrête je peux arrêter la vitesse ce qu'il faut faire c'est contrôler la vitesse si je contrôle la vitesse alors je peux garder ce bloc qui contrôle comment la physique s'applique à ma balle mais contrôler quand même la balle cette vitesse x to 0 on va donner des noms à ces différents machins parce qu'on commence à se perdre bon ça c'est le point de départ je vais appeler ça stop et ça c'est les lois de la physique qui s'appliquent de façon permanente je vais appeler ça moteur quand on redémarre tout on met en marche le moteur on envoie le message moteur plop voilà voilà le moteur est en route j'ai un bloc stop je pourrais avoir un bouton stop ou quelque chose de mon jeu mais plus tard je recommence avec y bon ben on fait pareil on crée une variable on l'appelle vitesse y on utilise vitesse y pour calculer la nouvelle position de y donc exactement la même formule que tout à l'heure évidemment puisque la distance c'est la vitesse fois le temps sur une petite tranche de temps etc etc c'est la même variation de temps parce que sinon j'aurais un espace qui est asymétrique où le temps varie différemment selon l'axe des x et l'axe des y ça serait intéressant d'inventer un espace asymétrique pour un jeu ou même de faire tourner le temps à l'envers si j'ai mis des t à moins 1 voilà et bon je tourne mais la balle fait la même chose qu'avant parce que la vitesse y est nulle mais le moteur peut fonctionner avec une vitesse y qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe si j'attrape la balle et que je l'envoie en l'air et que je remets les lois de la physique en route y la vitesse y est nulle la vitesse x était placée à 10 elle est restée à 10 à chaque fois que la balle rebondit contre le bord ouais mais ça serait pas mal qu'elle tombe ma balle elle est quand même les lois de la physique enfin on va simplifier les lois de la physique sur Terre elles disent que les balles ça tombe autrement la vitesse y pourrait être nulle au départ mais elle va devenir moins quelque chose et puis la balle tombe de plus en plus vite donc à chaque fois qu'un peu de temps passe la vitesse va augmenter enfin diminuer devenant négative de plus en plus rapide si à chaque fois que je change x ici je change ma vitesse si je si je donne à ma vitesse y une variation vitesse la vitesse y je vais y ajouter une valeur de moins 1 tiens non à chaque fois que je change ma vitesse y elle est arrivée en bas reprenons on se perd un peu je vais en attendant de comprendre quelque chose je vais rendre la vitesse y contrôlable voilà on va remettre la vitesse y à 37 c'est un peu beaucoup mais je peux la diminuer je suis tombé ma balle enfin en tout cas là elle monte moins vite elle retombe tout le temps ma balle alors ça ça se produit tout le temps si j'établis une vitesse assez élevée au départ qu'est-ce qu'elle fait ma balle go elle monte très vite la vitesse devient négative et hop c'est allé un peu vite tout ça 0.1 on n'a rien vu la gravité trop forte la balle accélère trop vite je recommence je prends une vitesse de départ il va falloir la faire rebondir aussi cette balle je prends une vitesse de départ à 61 elle monte très rapidement et puis elle va la vitesse est en train de diminuer elle est collée au plafond la vitesse est en train de diminuer on va finir par arriver à une vitesse girable et on va la voir redescendre sûrement ça y est de plus en plus descendre de plus en plus vite et ça forme une courbe qu'on voit pas très bien on va ajuster ce chiffre à moins 0,2 mais c'est pas très important ah si c'est important je fais une variable je vais l'appeler gravité et cette gravité on va dire qu'on est sur Terre et que comme on est sur Terre on a envie que la gravité soit à 0,2 parce que c'est ça qui est joli sur Terre enfin la Terre de Scratch cette valeur il faut qu'elle soit négative en fait cette valeur c'est de combien ma balle accélère selon l'axe des Y quand une force comme le poids s'applique plus cette force est importante plus la vitesse de la balle change la balle accélère un peu dans sa vitesse à la descente c'est l'accélération de la pesanteur sur Terre donc pas la Terre de Scratch sur Terre elle serait d'à peu près 9,8 mètres par seconde par seconde chaque seconde la balle accélère pour atteindre une vitesse de 9,8 mètres par seconde de plus ça doit faire mal en bas de 30 étages c'est pas ça que j'ajoute c'est ma gravité il faut qu'elle rebondisse parce qu'on ne comprend plus rien quand la balle atteint la Terre on va faire la même chose qu'on a fait avec X mais on va le faire avec la position Y ça y est mon moteur maintenant a la variation de la vitesse en fonction de la gravité les changements de position en fonction de la vitesse selon l'axe des X et l'axe des Y le rebond sur les bords de la Terre de Scratch et en bas quand on atteint la Terre allez c'est reparti il n'y a pas grand chose je vais établir une vitesse Y de voilà pas trop parce que sinon on n'y voit plus rien là je n'ai pas remis la vitesse Y à 0 sinon on ne comprend plus rien c'est parti et la balle accélère et redescend le chiffre que j'ai mis c'est complètement fantaisiste voilà elle rebondit sur les bords et elle redescend on dirait un mouvement de balle cette fois quand elle redescend elle disparaît en haut il faudrait qu'elle disparaisse quand ouais ça pourrait faire partie des ça pourrait faire partie des règles on va mettre un autre IF ça va faire partie du moteur que quand la balle est lancée vers le ciel on ne la voit plus voilà mais ça y est mon moteur représente la variation de la vitesse dans le temps représente la gravité et représente la variation de la position en fonction de la vitesse mais quel rapport entre tout ça et la physique maintenant que j'ai un moteur scratch je vais l'arrêter un instant et on va parler de physique je vais m'intéresser à la position qui change en fonction du temps donc je représente le temps sur l'axe des X on n'y voit rien c'est mieux et essayer de comprendre comment la position change en fonction du temps on va faire Y la position selon l'axe des Y qui est une fonction du temps qui est une fonction au fur et à mesure que le temps passe cette position sur l'axe des Y si j'ai un point de départ qui est ici diminue et diminue de plus en plus vite parce que ma balle accélère quelque chose comme ça comment est-ce que scratch comprend ce qui est en train de se passer par exemple si je prends un point ici à un certain temps ok j'ai une position à un instant T0 et une vitesse qui me dit qu'à l'instant suivant ma balle est plus bas c'est bien ça que j'ai mis dans scratch j'ai dit que j'ai un intervalle de temps là d'été à chaque intervalle de temps qui passe la position change d'une petite distance d'une petite variation qui va être la vitesse en Y fois dt Y à l'instant T0 plus dt c'est Y à l'instant T0 plus V fois dt on y voit rien j'ai réécrit ce qu'on a fait avec scratch le temps avance j'ajoute V fois mon intervalle de temps et je trouve la nouvelle position selon l'axe des Y ça marche pareil selon l'axe des X mais la position sur l'axe des Y est plus intéressante parce que l'objet accélère j'ai trouvé que la vitesse me donne la pente de cette courbe je peux l'écrire comme ça la différence en Y divisé par la différence dans le temps ou ceux qui connaissent un peu plus de mathématiques voient que la vitesse c'est la dérivée de la position en fonction du temps d'accord mais ça n'explique pas la courbe et ça n'explique pas l'accélération ça vient l'accélération me dit combien la vitesse change à chaque intervalle de temps l'accélération l'accélération ça va être en faisant le même dessin le même raisonnement ça va être la différence de la vitesse à chaque intervalle de temps la dérivée de la vitesse dans le temps mathématiquement et dans les modèles de physique plus plus élaborés c'est pas comme ça qu'on parle de la façon de calculer la vitesse on n'utilise pas un intervalle de temps défini qui va s'appeler tt et qu'on fixera avec un chiffre on utilise un intervalle de temps théorique et mieux encore on utilise la dérivée et des définitions mathématiques de la dérivée mais avec un ordinateur on ne peut pas utiliser cet intervalle de temps théorique alors on prend un intervalle de temps de un temps défini le plus petit possible pour pouvoir faire les calculs pour pouvoir représenter ce qui est en train de se passer dans un modèle de calcul on appelle ça la méthode des éléments finis au lieu que ma distance soit théorique abstraite et tellement petite qu'il est impossible de décrire sa taille on va prendre un élément calculable cette méthode des éléments finis elle est utilisée dans un tas de modèles mathématiques ou dans un tas de modèles informatiques de la physique de la physique y compris un moteur physique sur scratch allez on va repartager l'écran une dernière fois et regardez cette balle rebondir pour le plaisir voilà elle rebondit à nouveau ah c'est joli on va fixer une position y de départ et on va fixer une vitesse y de départ disons qu'on va la fixer à zéro mais maintenant qu'on a un moteur physique je peux faire tous les exercices ce que je veux une balle est lancée à une hauteur de je ne sais pas trop combien et à une vitesse je ne sais pas trop combien elle fait un angle je ne sais trop quoi dites moi quand elle arrive en bas et on peut demander à scratch et par la méthode des éléments finis reproduire le calcul qu'on obtiendrait en utilisant des maths le modèle un dernier coup la loi de la physique s'applique sans cesse la vitesse y change en fonction de la gravité qui me donne l'accélération de la pesanteur la position change en fonction des vitesses x et des vitesses y en décomposant la position selon l'axe des x et l'axe des y mais aussi la vitesse selon l'axe des x et l'axe des y horizontalement la vitesse est influencée par la pesanteur mais verticalement non c'est la verte horizontalement la vitesse n'est pas changée par la pesanteur on rebondit sur les bords de la terre de scratch mais verticalement elle est influencée par la pesanteur si la vitesse est positive alors elle est positive mais de plus en plus faible elle diminue jusqu'à ce qu'à la fin on atteigne un sommet où la vitesse verticalement est nulle et puis elle augmente à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive en bas ou parce que la balle rebondit la vitesse s'inverse on aurait pu introduire ici une perte d'énergie il faut réfléchir pareil ici la position la vitesse y si la balle arrive trop bas alors elle rebondit et la vitesse y s'inverse je peux représenter un tas d'autres choses de cette façon là par exemple un jeu de plateforme si le personnage saute ça veut dire qu'on lui donne une impulsion une vitesse y et puis ensuite les lois de la physique vont s'appliquer et les lois de la physique disent que il finit par retomber et si je veux un mouvement raisonnable je vais retomber sur ce calcul là on peut faire un moteur physique plus simple juste pour le jeu de plateforme mais le calcul ça reste celui-là j'essaierai de faire des compléments à ce travail ça serait bien de regarder par exemple qu'est-ce qui se passe quand ma balle va trop vite et qu'elle est prise par le vent comment est-ce que ça change la vitesse le long de l'axe des X justement et puis qu'est-ce qui se passe quand c'est une planète qui tourne autour de son étoile où va la gravité voilà c'était un moteur de physique en scratch et une approche des mathématiques qu'on utilise pour représenter la vitesse la position les variations de la vitesse qu'on appelle en informatique la méthode des éléments finis j'espère que ça vous a plu au revoir